Place au bio et au bien-être ce week-end demain. Le centre des expositions accueille la dixième édition du salon à Respire la vie. Près de dix mille visiteurs devraient faire le déplacement. Alimentation, produits de beauté, bien-être, santé, il y en a en tout 175 exposants et autant de façons de vivre autrement Bertrand Auchet. Mais ce qui marche très fort, ce sont les produits de beauté naturelle. Brigitte vend des crèmes à la bave d'escargots. Dedans vous allez trouver de l'alantoïne qui va régénérer la peau, de l'élastine et on a du collagène aussi, ce qui va atténuer tout ce qui est ride, ridule et même cicatrice en fait. Il y a de l'acide hélicolique qui lui va éliminer toutes les cellules mortes. Et dans la bave on retrouve aussi de la vitamine et des protéines. Pas de bave d'escargots pour Claude, il a flashé sur un bol tibétain utilisé pour la méditation. Ça nous emmène, ça nous fait voyager, ça nous pose, ça nous encrocit en terre et voilà, c'est très très bon. Il y en a donc pour tous les goûts, c'est nécessaire car de plus en plus de gens s'intéressent à ces salons bio et bien-être, d'après Sarah Gangloff, la responsable du salon. On a le nouveau public qui veut prendre soin de soi, soit à cause des crises alimentaires qui ont eu lieu, la vache folle, etc. On peut dire quand même qu'il y a un état un peu de morosité en ce moment, et donc c'est les gens qui ont envie de se faire du bien, de prendre soin de leur corps, que ça soit physiquement ou dans la tête. Près de 10 000 personnes sont attendues ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada